Coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle recette ça sera un gâteau de semoule donc il faut 140 g de semoule fine 1 litre de lait une cuillère à café de vanillon poudre moi comme je n'ai pas de vanillon poudre je vais mettre de la vanille liquide 3 oeufs 150 g de sucre du caramel mais je n'ai pas de caramel donc je vais mettre du chocolat comme ceci dans le fond du moule donc dans la casserole il faut mettre la semoule avec le lait et la vanille donc hop la vanille la semoule et on va mettre à chauffer sur le gaz pour épaissir un petit peu parce qu'après je vais continuer en mettant ça à cuire au cookie o donc on y va donc voilà j'ai mis sur le gaz pour épaissir un petit peu on remue désolé il y a mon chat qui fait des bêtises à côté on remue un petit peu comme ceci il faut que ça épaississe un peu donc on va épaissir un petit peu et après on finira le reste de la recette on va mettre un petit peu on va mettre un petit peu voilà on va laisser dessir un petit peu je regarde pas ce que je fais et j'en mets partout voilà me revoilà donc hop on va faire attention parce que là j'en ai mis partout parce que j'ai pris ma casserole un peu petite on va mettre un petit peu donc ça épaississe un petit peu parce qu'en fait je vais trop vite on voit la tête du chat qui vient faire sans curieux on va épaissir un petit peu on va épaissir un petit peu et attention là on va laisser épaissir on va bouger un petit peu en attendant que là-bas ça épaississe on va mettre le sucre avec les oeufs à battre ensemble tout en faisant attention à ce qu'il y a sur le gaz voilà là je pense que ça va maintenant pousse-toi là s'il te plaît voilà voilà ça comme ça on revient ici hop et on continue je ne vais pas l'épaissir encore trop longtemps parce que je ne veux pas que ça se fasse un rebloque après voilà je vais battre les oeufs avec le sucre voilà ce que ça donne le sucre et les oeufs je reviens tout de suite voilà donc là c'est bon c'est assez épais pour moi je vais le mettre tout doucement parce que maintenant il faut le verser dans les oeufs et le sucre donc je vais y aller tout doucement voilà voilà on met tout ensemble et on va remuer tout ça voilà voilà là il y a les oeufs le sucre la semoule avec la vanille et le lait ça va bouger un petit peu on va essayer de bien tout incorporer on va peut-être vous laisser un petit peu plus sur le feu mais comme ça va recuyer au coquet et au après dans le moule il faut mettre du caramel mais bon comme je vous ai dit moi je mets le chocolat comme ceci ça va faire une version avec du chocolat donc je vais être généreuse avec le chocolat pour quand on va le dérouler il y en est partout ma bouteille elle est vide pratiquement je vais l'ouvrir et tout mettre voilà hop j'en ai sur les doigts voilà voilà ça c'est fait donc le moule au fond est chemisé de chocolat je vais mettre ma préparation dedans je la remets encore un peu voilà je vais mettre ma préparation dans le moule voilà comme ceci bon le moule il est plein jusqu'en haut je vais mettre du film dessus du papier film hop là mon papier qui s'envole pour la cuisson hop s'il a trempé une dent c'est pas grave au contraire ça va m'aider à le cuire fois le cuire je reviens donc je vous reprends désolé mon chat était en train de faire une crise donc j'ai mis mon moule dans le panier vapeur j'ai filmé ma préparation j'ai mis dans le cook et o comment j'ai fait ce mal voilà ici comme ça j'ai mis dans le cook et o je vais mettre en mode manuel cuisson sous pression 15 minutes mais à mon avis il faudra que je le remette et je le mets en départ immédiat voilà comme ceci là il part en préchauffage et on verra dans 15 minutes ce que ça donne mais je pense qu'il faudra que je le remette un peu donc oui donc là il est parti en préchauffage donc je vais le laisser cuire 15 minutes et après les 15 minutes je verrai comment il est s'il faut que je le remette ou pas vu que là c'était assez liquide après la cuisson il faudra que je laisse fermer le couvercle pendant 10 minutes et attendre le refroidissement complet pour pouvoir démouler le gâteau de semoule donc je vous retrouve tout à l'heure pour quoi tout à l'heure peut-être pas en vidéo mais avec une photo pour vous montrer le résultat à plus tard bon bah je veux quoi que je vais peut-être je vais peut-être clôturer la vidéo là je mettrai peut-être un tout petit cours je reprendrai peut-être un bout après où je mettrai une photo donc je sais pas donc je préfère vous dire à plus tard dans une prochaine vidéo et et à bientôt bisous tout le monde et à bientôt bisous tout le monde et à bientôt Sous-titrage ST' 501